4 degrés en plus à l'échelle planétaire, nous pouvons rapidement penser que cela nous permettra d'avoir un petit air de vacances toute l'année et pourquoi pas de partiment à la plage en plein mois de novembre. En réalité, pas du tout. 4 degrés en plus, cela amène une transformation profonde de notre planète et surtout de nos villes. Alors pourquoi une telle augmentation ? Ce sont nos rejets de gaz à effet de serre. Ce sont eux qui pillagent la chaleur de la Terre et l'empêchent de repartir vers l'espace alors que le processus naturel le fait parfaitement. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial et deviennent donc responsables du réchauffement climatique et surtout de ses conséquences. Ces rejets de gaz à effet de serre proviennent de différentes activités humaines dans le monde. Tout d'abord, l'utilisation du pétrole, du charbon ou du gaz, l'agriculture intensive et enfin la déforestation. Et sur l'ensemble de ces gaz à effet de serre, le premier responsable du réchauffement climatique, c'est le très célèbre dioxyde de carbone. Alors qu'il est imperceptible à l'œil nu, cette animation de la NASA nous permet justement de le voir se mélanger à l'atmosphère et c'est représenté ici en rouge et en violet. Et ce que l'on constate, c'est que les plus fortes émissions de dioxyde de carbone proviennent de la Chine, de l'Inde, de l'Europe, mais également des États-Unis. Et à eux quatre, ils représentent plus de 60% des émissions mondiales de CO2. Et d'ailleurs, la Terre se réchauffe très vite, beaucoup trop vite, déjà un degré de plus depuis un siècle. Et si rien n'est fait pour réduire ces rejets de gaz à effet de serre, et bien comme on le voit sur cette animation, la hausse de la température pourrait atteindre 4 degrés de plus d'ici 2100 et particulièrement au niveau des pôles. D'ailleurs, je vous emmène maintenant direction de Groenland car il peut y avoir une incidence directe sur la masse des couches de glace en particulier. C'est ce que vous voyez en rouge, c'est leur fonte déjà depuis plusieurs années. Et c'est simple, ça a été sept fois plus rapide ces dix dernières années que lors de la précédente décennie. Et si les glaces du Groenland, mais également de l'Antarctique, venaient à fondre complètement, et bien c'est le niveau de la mer qui pourrait grimper de plus de 60 mètres. Résultat, la Seine pourrait déborder par exemple. Regardez cette animation, on voit bien justement l'élévation du niveau de la mer entre 25 et 60 mètres et ses conséquences. Et ce que l'on voit, c'est que la Tour Eiffel, le musée d'Orsay ou encore Notre-Dame pourraient être totalement submergées par les eaux. Alors je vous rassure, ce ne sera pas pour 2100, mais la menace existe si les scénarios se confirment pour les siècles à venir. Une chose qui est certaine, c'est que nos étés s'annoncent très chauds. A Paris par exemple, notre belle capitale, on possède une température maximale moyenne pour les mois d'été à plus de 22 degrés aujourd'hui. Mais si la température mondiale augmente de 4 degrés, nous pourrions atteindre une température proche de 29 degrés en 2100. Exactement ce qui se passe aujourd'hui à Fès, au Maroc. Et donc nos étés français deviendraient des étés marocains. La canicule que nous avons d'ailleurs connue ces dernières semaines a donné des valeurs remarquables en France et à Paris, jusqu'à 36 degrés. Si on limite nos émissions de gaz à effet de serre, ce scénario restera encore valable d'ici 2100. En revanche, si rien n'est fait, nous allons fréquemment dépasser les 40 degrés chaque année. Et ces chiffres alarmants ont d'ailleurs donné des idées aux architectes. Car la végétalisation des espaces serait une des réponses au cœur des villes pour justement faire baisser de plusieurs degrés la température lors des périodes de grande chaleur. A l'image de ce fabuleux travail réalisé par Vincent Calebo, architecture qui nous plonge un petit peu dans ce Paris du futur. D'ailleurs, on va rester à Paris en 2100, au cœur de nos marchés parisiens. Vous pourrez probablement choisir des abricots du Pas-de-Calais ou encore des manques de léraux. Et pendant vos vacances, vous pourrez déguster un magnifique Bordeaux du bassin rennais, mais avec modération bien évidemment. Voilà donc un scénario qui semble de plus en plus réaliste si rien ne change dans nos comportements et dans notre consommation ces prochaines années. Le changement climatique est le challenge plus apremiante que l'humanité enfrenta. La science evidence indique que la tendance en l'augment de la température du planète se attribue en gran medida à l'activité humaine. Les impacts du changement climatique sont déjà une réalité dans les villes, où se génère le 70% de les emissions totales de gases de effet de l'invernement. En ce moment, on sait que en 2050, près de l'80% de la population du monde vivira en autres centres urbanes, pour ce que la lutte contre le changement climatique doit commencer en les villes. De ne pas prendre action, les conséquences pourraient être catastrophiques pour le milieu-environnement et se affectera en gran medida la qualité de vie de tous les habitants du monde. Afortunadamente, nous pouvons éviter que ces scénarios se reviennent une réalité. C'est encore plus les villes du monde qui ont asumé le compromis et la responsabilité de prendre action concrètes pour faire face à ce challenge. Plus de 600 villes que représentent près de 500 millions d'habitants sur le planète, se ont comprometté à mitiguer les emissions de contaminants responsables du changement climatique. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbón. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones. Gracias. 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 Gracias.